Salut à tous, salut Youtube, on se retrouve pour un... Alors je crois que c'est 12ème épisode, il me semble quelque chose comme ça, bon... Pas aux pièces, hein... Vous savez mieux que moi de toute façon. On se retrouve pour un 12ème épisode sur King's Bounty The Legend et... Et bah on est en direction, on avait dit, c'est ça qu'il me semble qu'on avait dit... Des marécages pour faire les petits combats qui nous manquaient là-bas, enfin qui nous manquaient. On avait fait quasiment aucun combat, je crois, peut-être même un ou deux, enfin vraiment pas grand-chose. Et je pense que c'est l'heure d'y aller franco, et d'y aller, voilà, comme il faut quoi, de faire ce qu'il faut quoi. Les germans plus faibles, les germans plus faibles, voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Parfait. Allons-y. Oh, j'ai vu un petit coffre qui brillait. Ça c'est très très bien, alors là une super belle configuration. Donc on va pas se gêner, une bonne boule de feu dans le taille ici là, sur les 9. Enfin sur les 9, sur ces 3 stacks d'unité. Et alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer de le bloquer lui, dans le... Ok, nickel, parfait. Du coup personne peut passer là. C'est génial. C'est top. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut, et du coup on va pouvoir... On va faire des dégâts devant. On va faire des dégâts devant, et on va essayer de slow, de ralentir les... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant ? Non, je pense pas. On va tuer un maximum de serpents. À la place. Ok, et avec les chevaliers, on va aller avec les épéistes, on va aller récupérer le coffre. Voilà. Et là on peut déjà récupérer des... Vous savez quoi ? On va récupérer les libellules de feu. Voilà. Ça c'est à nous. Et alors ce que je pense que c'est le mieux à faire, c'est de tuer ces 2. Ou de tuer ces 30. Allez, on va essayer de taper un maximum. Le but c'est qu'il y ait une bonne riposte qui fasse bien mal. Ça aura pas fait bien mal, mais ça aura fait un peu mal. Alors ça par contre c'est bien. Parfait. Ok, donc il aura pas été choqué. Ok. Donc ça c'est dommage. Ça c'est bien dommage. Parce que du coup on a perdu quelques unités quand même, c'est dommage. C'est pas fou. Est-ce qu'on fait ça ? Alors là ça tuerait combien ? Au maximum ça en tue 21, 28, 34. Et si je fais ça, ouais ça en tue un peu plus quand même. Mais en même temps les 70 c'est à moi pour le moment. Donc on va faire ça. Voilà. Et du coup il faut absolument tuer ceux-là. Pas le choix. Tuer ces serpents. Je comprends pas pourquoi ils ont pas été choqués. Peut-être ça va se reset à la fin du tour quoi qu'il arrive. Hum. Ok, donc je les contrôle déjà plus. Ok, ça c'est intéressant, c'est bon à savoir. Et du coup j'en ai déjà perdu. Combien j'en ai perdu ? J'ai perdu deux archers. Ok. J'ai perdu deux archers mais je suis empoisonné. Donc je vais soigner. Ok parfait. On perdra rien pour le moment. Et là par contre du coup on va geler. Parce que... Parce qu'il vaut mieux. Voilà, ça empêchera pas de toute façon de... Du coup je pense que j'ai pas le choix. Il faut que je sacrifie le coffre pour le moment. Hop voilà, on attaque. C'est pas grave. Je préfère perdre des EPI que perdre des archers. C'est plus tant qu'il y a en fait les EPI ça. On va faire les loups. Donc lui il va pas pouvoir avancer bien loin malgré la vitesse. Voilà, nickel. Ça c'est bien. Parfait, en plus il attaque les ours. Ok. Donc là pareil, on a une super boule de feu en plein milieu. On va attaquer ces serpents là. Ces serpents n'avancent que deux cases. Donc du coup si je les recule d'une case... Non, ils feront quand même attaquer, c'était bête. C'était stupide. Ouais, ils peuvent faire ça. Ok. C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Est-ce qu'on... Ouais, il faudrait... Non, on peut même pas besoin en fait de tuer eux. Du coup parce qu'ils attaquent toujours... On va essayer de tuer ces serpents plutôt. On devrait y arriver d'ailleurs. Ça serait bien qu'on ait un point de rage en plus là. Un petit point de rage là. Je vais aller récupérer le coffre. Parfait, un parchemin. Et là, on va aller se mettre ici pour attaquer. On va se mettre même... Même ici. Parfait. Bien devant. Prends pas de risque. Toujours pas de rage. Ça commence à devenir très embêtant. Toujours pas, toujours pas. Allez, faut que ça monte, faut que ça monte. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Concentration... Non, 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 non. Compétences hâte. Oui, bah ça, on connaît ça. Et même, du coup, ce qu'on va faire, c'est utiliser notre dernière boule de feu pour les terminer. Et pour en buter un maximum ici. Dim. Mais là, c'est 5 quand même. Bon, ils vont attaquer les ours. Voilà, parfait. Et bah voilà, un combat rondement mené, je pense. On aura perdu quelques unités quand même. Là où je suis le plus déçu, c'est quand même les... Les deux archers. C'était évitable, je pense. Bon, c'est pas très très grave non plus, mais c'était évitable. Attendez, il me semble que j'ai vu un coffre ici, non ? Oui, 2800 pièces d'or. Voilà. Ok, donc moins de... Ah, putain, j'ai oublié. Voilà, vous voyez ça, là. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Donc, par contre, du coup, j'ai pas perdu énormément de rage. Donc, ça, par contre, c'est pas mal. Mais là, vous voyez une bonne boule de feu dans le coin du fond, là-bas. Ça aurait pu être génial. Bon, mais il va falloir faire sans. Il va falloir faire sans, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais tant pis, c'est la vie. Du coup, on va ralentir ces serpents-là. Ouais, on a vraiment rien à faire. Si on a l'impuissance, si on attend le prochain tour, on pourrait faire une hache magique. Bon, on va attendre un tour. Je suis un peu déçu de moi-même. Alors, si je me mets ici, je ne risque rien. Donc, c'est là qu'on va se mettre. Parfait. C'est très bien. C'est parfait. On va capturer ces neuf serpents. On va capturer. Alors, combien de temps ça dure ? Ça dure deux tours. Ok. Donc, hop. Un bon critique, là, qui fait plaise. Ah, si. En fait, je risque. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je... Vous allez me dire, mais dans les commentaires, mais qu'est-ce qui branle ? Je pense que les archers, c'est encore un safe bet. Ou alors... Ou alors, lui, il n'avance pas très vite. Donc, plutôt, ces serpents-là. Bon coup d'épée, là. Ah, j'aime beaucoup les animations. Très vintage. Est-ce qu'on pourrait pas... Non, mais non, parce que je veux me mettre au corps à corps. Et je vais faire... J'en profiter pour faire le coup de hache. Hop. Bon, on va essayer de les choquer, mais... On va voir ce que ça dit. Non, ça n'a pas réussi. Alors... Il va falloir faire quelque chose. On est joli. On est empoisonné. On a 12 points de vie. Ah, tant pis. Je pense qu'il faut attaquer. Ah oui, ça y est. Du coup, je ne suis plus mes ondités. Ok. Encore une fois. Hop. On attaque ici. C'est eux qui vont me faire mal tout à l'heure, je pense. Mais bon. Pas trop le choix. Hop. Voilà. Ça, c'est bien un bon coup critique. J'en ai tué trois. Et voilà, on va faire les ours. C'est un nouveau tour qui commence. Ok, ça va pour le moment. Ok, il ouvre le coffre. Tant pis pour moi. Voilà, ça, 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 ça fait mal. Ça, ça fait très mal. Et j'ai plus du tout de... Du coup, de... Ouais. J'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Bon, bah les épées vont prendre très cher sur ce combat. Comme ça. C'est ma faute de ne pas avoir fait attention à mon mana. Alors. Tout ça, ça a attaqué du coup, sauf lui. Je pense qu'on peut le laisser tranquille. En vrai, lui, on va essayer d'attaquer les gros serpents, là. Ouais, c'est vrai que ça va. On peut se permettre. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Je vais attaquer. Ah, je serais peut-être plus attaquer ici pour les dégâts de zone. Et là, par contre, on va attaquer avec l'ours en premier. Comme ça, on n'aura pas la riposte sur le... Est-ce qu'ils ont la riposte permanente ? Non. Comme ça, on n'aura pas la riposte avec les épéistes. Voilà, ça, c'est bien. Ouais, les épéistes, il va falloir aller en récupérer. Encore une fois, on va taper eux. Ok, ils sont choqués. Donc là, c'est très bien. On va peut-être avoir les 7 de nouveau. Mais pour le moment, c'est encore au repos, de toute façon. Donc, pas grand-chose qu'on puisse faire. On va réattaquer ces serpents. On va réattaquer encore ces serpents. Il va falloir qu'on s'occupe d'eux, après, très très vite, là, parce que... Et je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire là. Hop, je vais... Ouais, je vais attaquer ces serpents, maintenant. Pareil avec les ours. C'est dommage, du coup. Entre eux, je crois qu'on a une poste permanente. Je me trompe, peut-être. Ah non, c'est qu'ils n'ont pas de représailles. Ok. Non, bah ça, c'est bien. Ok. Wouah, il m'a tué un archi-mage, eh. 147 ! Ouais, ouais, ouais. Ça, ça fait mal, hein. Ça, ça fait mal. On a deux nouveaux... Ah, ça, c'est dommage de gâcher sur ça. Là aussi. Ah non, je pense qu'on va le faire sur les 15, hein. Et on est sur un nouveau tour, donc on devrait avoir... Voilà, la frappe écrasante. On va essayer de tuer les... On va tuer les trois. Allez, comme ça, c'est fait. On prend plus de dégâts de ceux-là. Voilà. Bon. Ici. On va en tuer un maximum. Ah, j'aurais peut-être pu soigner les ours, parce qu'il a, il va mourir. C'était peut-être une meilleure solution. On va aller tuer les... Oh, est-ce qu'on fait ça ? On va attendre de voir s'il ne meurt pas, lui. Ce serait bien que l'ours ne meure pas sur le poison, mais à mon avis, il va mourir. Ça aurait été bien. Ouais, dommage. Dommage. Du coup, on va aller attaquer les archers. Oh la vache. Je vais peut-être perdre deux archimages, hein, du coup, dans ce combat. Il n'y a plus beaucoup de sous, hein. Non, c'est bon. Mais je pense qu'on est bon pour aller... De toute façon, il faut que je récupère du mana, donc... On ne sera pas à ça près. Ouais. Il faut qu'on attaque, là. On va soigner les archimages. Au cas où. On travaille encore en épéiste. Ouais, ouais, ouais. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas la rose. C'est pas grave, hein. Pas le choix, hein, de toute façon. Ça serait bien de ne pas perdre de druide, par contre. Est-ce que j'ai encore un soin ? Ouais, je devrais avoir encore un soin, normalement. Si tout va bien. Je devrais avoir un soin. Il est choqué. Ouais, j'ai encore un soin. Parfait, comme ça, on ne perd pas de... Il ne faut absolument pas qu'on en perde un. De druide, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Le bon coup de hache magique. Et là, si on pouvait le tuer, ça serait génial. Voilà, parfait. Ça, c'est top. Et là, on va y aller, Franco. Il faut y aller. Tant pis, on va refaire un tour. On va refaire un tour dans les vides de départ pour récupérer des unités. Pas bien le choix, après tout. Donc, clairement, c'était un... C'est un combat qu'on aurait dû gagner beaucoup plus facilement si on avait eu nos sorts. Et qu'on a... Je ne sais pas ce qu'on va dire. Lamentablement échoué. Enfin, on a réussi le combat, mais... Mais le contrat n'est pas du tout rempli en ce qui me concerne. Bien dommage. Là, vous allez voir. Quand on va voir l'écran des pertes, là, ça ne va pas me faire sourire. J'en rigole, là, mais... Ça va faire un trou dans le porte-monnaie, ça. Ok, combat terminé. Alors... Ouais. Alors, bon, rien que pour l'archimage... Bon, 22 épées, c'était largement évitable aussi. Bon, après, 1350 pièces d'or, c'est déjà ça. Mais bon. On est bon pour faire un bon aller-retour. Alors, qu'est-ce qu'il y avait déjà dans cette taverne ? Ah, bah, des prêtres. On se prend les prêtres. Et alors... Ici, je crois qu'il n'y a plus d'archimage, déjà. Je crois que j'avais tout pris. Ouais. Il n'y a plus d'archimage, ici. Donc, c'est pas grave. On va aller faire un tour à côté. J'avais hésité, ouais, cet obélisque. Je ne sais toujours pas ce que ça fait, ces obélisques. Ok, on commence à être à court aussi de... Ah, bah, on est à court d'épéistes, ici. Est-ce que j'en ai ailleurs ? Je crois que j'en ai ailleurs. Je crois que j'en ai dans la forêt de Verlon. Chez le... Chez le... Alors, comment ça s'appelle ? Le Marquis Comptu. Celui qui m'a forcé un peu la main à... A tuer ces barbares. Qui m'a payé pour ça, donc après tout... Non, j'en ai pas ici. C'est bien dommage. Ok, donc est-ce qu'il serait temps de réfléchir à mettre une autre unité ? Euh... Alors... J'aime beaucoup, hein, en vrai, les... J'aime beaucoup les épéistes pour leur armure. Ça, ça fait des... C'est vraiment des bonnes unités tanki. En front lane. Sinon, je les remplace encore une fois par des... Par des chasseurs épines et on a que de la distance, hein. Et on se sert des loups pour... Oh, ça me choque pas, hein. Ça me choque pas plus que ça, hein. Est-ce qu'on peut récupérer ici deux archimages ? Je crois que oui, hein. Ouais, nickel. Ok, il en reste encore 16. Et je crois que là, donc, on a... On a 10 druides sur 11. Je crois qu'on en a un dernier qui traîne. Qui traîne là-bas. Et ça sera le dernier qu'on peut récupérer, donc... Y faire attention à ces petits druides. Y faire très attention. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais... Oh, je l'avais pas vu, toi ! Hé, bé. Parfait. Quelques piécettes de plus. 5 000 pièces d'or. On est à combien de niveaux ? Et c'est bientôt dans... Dans... 105 expériences. Donc, deux combats. Dans deux combats, on peut se dire qu'on monte de niveau à peu près, hein. À part que c'est des combats vraiment ultra faibles. Mais on va retourner dans le marais, hein. On était... On était bien, hein. On a tout notre mana, ça y est. A priori, ça devrait bien se passer, maintenant. Faut vraiment faire attention... Enfin, que je fasse attention, en tout cas, au... Au combat côte à côte. Alors, Frogus Bogis. Je crois qu'on lui avait déjà parlé. Bonjour, chers voyageurs. Bienvenue dans mon humble demeure. Je m'appelle Frogus Bogis. Et vous êtes... Je suis Forben. C'est la première fois que je vois un homme-grenouille. C'est incroyable. Avez-vous une boutique ? Non. Désolé, je n'ai rien à vendre. Ok. Tant pis. Tant pis pour moi. Il me semble qu'on avait eu exactement le même dialogue. Qu'est-ce qu'ils veulent, passeurs ? Hé, voyageurs. Vous allez au marécage, n'est-ce pas ? Avez-vous besoin d'aide ? Je peux vous amener sur mon radeau jusqu'au milieu du marécage, là où vivent les sorcières. Sinon, une longue route et dangereuse vous attend. Non seulement des créatures de marécage venimeuses tentent en permanence de vous mordre la jambe, mais ces maudites sorcières embrouillent la route et utilisent leur sort pour vous égarer. Ouais, ce sera plus sûr en radeau. Mais par contre, 400 pièces d'air, non. On va marcher, on va marcher. On va marcher, parce qu'en plus, regardez-moi ça. Des runes d'esprit. Par contre, les runes d'esprit, c'est très intéressant. On va regarder de suite si on ne peut pas les utiliser pour quelque chose. Alors. Escrimeur, coups cinglant. Maximum de rage, plus 10. Ça peut être intéressant. Mettre des esprits, bonus d'expérience, ça peut être très très bien aussi, mais il faut le contrôle de la rage. Donc. Et en vrai, je pense qu'on va faire ça. Voilà. Voilà. Alors comme ça, on va gagner un peu plus de rage plus facilement. Et ça, c'est bien. Et comme ça, on va essayer de se focus maintenant sur... Ouais, ça c'est bien. Ça, on peut utiliser notre livre de sort deux fois. Bon, ça coûte très cher, vous avez vu. 20 gemmes. Puissance du sort plus 15. Ok, bon, on a beaucoup de choses à faire. Moi, en priorité, c'est d'attendre pour ça. Peut-être même... En fait, ça va dépendre. Bon, si on récupère plus de runes d'esprit, on va se focuser sur ça. Sinon, on va attendre pour ça. Et voilà. Et je pense que déjà, d'ici là, on aura pas mal de choses. Alors, ici, j'ai un peu peur, mais on va parler. Frogus Bagaba. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Sortez immédiatement. Ça doit être Skelch, qui envoie quelqu'un encore. Sortez. Eh bien, quelle créature détestable. Dépêchez-vous, continuez votre chemin. D'accord, d'accord, je m'en vais. Vous inquiétez pas, je suis pas là pour chercher des noises. Vous savez, je suis là pour emberter personne. 1800 pièces d'or. On prend, on prend. Alors, des archers squelettes, des archers, des serpents. En vrai, ça se tente. De toute façon, nous aussi, on a beaucoup d'archers. Ok, c'est moi qui attaque en premier. Ça, c'est génial. Donc, comme d'habitude, la petite boule de feu. Je pense qu'on va tuer les 53 archers squelettes. Attends, combien ils ont de vie ? Ils ont 8. 8 x 5, 40, 400. Ok. On reçoit 30% de dégâts des flèches. Ouais, donc autant les tuer d'un coup. Je sais qu'ils peuvent mettre du poison. Ils peuvent diminuer l'attaque. Enfin, ils ont beaucoup de choses un peu chiantes. Donc, on va franchement pas s'embêter avec eux. Et on va essayer de tuer un maximum d'archers avec les auto-attaques, avec les attaques des personnages. Je pense même qu'on va avancer. On va attaquer direct. On va pas... Ouais, surtout qu'on attaque pas de suite. Hop. Voilà, parfait. Ils attaquent l'archimage. Ça, ça me va. La question, c'est est-ce que j'essaye de... Non, je pense qu'on va taper là direct. On va pas se prendre trop le chou pour le moment. Ah, par contre, ça serait bien de voir si je peux... Par contre, il va falloir faire gaffe avec l'archimage. Si je peux récupérer un stack. Ah, yes. Ça, c'est excellent, par contre. Ça, c'est vraiment trop bien. Allez, nouveau tour. On va attendre un coup, voir... S'il se rapproche de lui. Il se rapproche de lui, donc moi, ça me va. Par contre... Ah, j'ai été étourdi. Eh bien, c'est pas grave. On va attendre... Ah, c'est dommage. Non, on va le faire maintenant, tant pis. On va faire la boule de feu ici. Comme ça, on va tuer les derniers archers. Et on va pouvoir essayer d'en tuer un maximum là-bas aussi. Bon, un maximum. Oh, par contre, on a l'épée écrasante. Donc, c'est 80 dégâts minimum gratos. On prend. Ici, on attaque. On en tue un de plus. Bon, ça se passe pas trop mal, ce combat. Ah, nickel. Et plus, ça focus ici. Ouais, bah là, on va pas se prendre le chaud. On va attaquer les serpents. Alors, ces serpents sont les plus faibles des serpents qui existent. On va se mettre ici pour bloquer le... Bloquer la range. Voilà, parce que sinon, ils vont être embêtants. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça, en vrai ? Je pense qu'on en a même pas besoin. Je pense qu'on va juste attaquer. Voilà. Et là, maintenant, du coup... C'est pas grave, on tue nos propres serpents. Je m'en fous. Voilà pour... De toute façon, il faut qu'il meure. Voilà. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'aurais peut-être pu attendre, mais... Ça me va déjà. Ça me va très bien. Donc, il va falloir faire attention au prochain combat. Régénérer un peu notre mana avant, parce que là, ça pourrait être... Ça pourrait être mauvais, quand même. Là, il faut les tuer absolument, puisqu'ils ont plus de... Ouais, il en reste un. C'est pas grave. Je vais m'en remettre. Est-ce qu'on peut tuer les 4 ? On peut tuer les 4, potentiellement. Donc, on va essayer. Tant pis, ça va pas marcher. Je risque rien, a priori. Donc, on va attendre, là. Le prochain tour. Là, on va s'avancer. Ah, la petite Ao qui va faire du bien, là, par contre. Oh là là, c'est beau. Et voilà, on tue le dernier. C'est parfait. Très, très bien. Bon combat avec zéro perte. Et donc, du coup, encore un combat, a priori. On sera bon, hein. Ce sera bon pour passer de niveau. Alors, du coup, une rune d'esprit. Ça, c'est génial aussi. Et est-ce qu'ici, on a des... On a de l'or, déjà. 400 pièces d'or, on prend. Ici, on a encore... Ouh là ! Observateur maléfique. Libile de feu. Les observateurs maléfiques me font un peu peur. Déjà, on va attendre, déjà, de récupérer notre mana. Ça, c'est sûr. Mais le reste me fait un peu peur. Alors, il va falloir trouver une unité pour remplacer les épéistes. Ça, c'est sûr et certain. On va se les combattre, quand même, parce que je veux passer de niveau. On va visser l'obélisque. Encore, encore les histoires du roi Fandor. Ou une grenouille. Est-ce que ça serait pas une grenouille ? Une des grenouilles qu'on cherche. Peut-être, hein. Maison de la sorcière. Ok, on a encore... Ah, ben voilà, très bien. On va aller faire celui-là. Je pense que, de toute façon, en deux tours, ça sera plié. Donc, voilà, de toute façon, on a récupéré ma 3. Allez, viens là, toi. Viens là. Viens là. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Voilà, il faut qu'on... Il faut qu'on tue un... Ici. Est-ce qu'on focus les archers ? Oui. Oui, oui, oui. On va focus les archers. Tant pis, même si c'est... Peut-être pas le plus optimal en termes de dégâts. Et je pense qu'on va même les finir. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Hop, on va mettre les dégâts max ici. Et on va essayer de focus un peu ici, là, les 10. Et avec les druides, ça serait bien que je puisse capturer... Oh, je sais pas, moi. Les 22, ça me paraît bien. Les 22, ça me paraît excellent, même. On va attendre ici. Voilà. Ils sont les ourdis, ils vont avancer un peu moins. Moi, ça me va, c'est parfait, ça. Là, on a... On va attendre. Parce que... On va attendre un peu. Parce que, de toute façon, au pire du pire, lui, je vais l'avancer là. S'il lui avance pas, et qu'il m'attaque, je vais m'avancer là. Et là, je ferai ma boule de feu. Voilà. Voilà, donc il s'avance, c'est encore mieux. Ah, du coup, j'ai perdu le... Et oui, ça faisait deux tours. Voilà. Bon, là, c'est parfait, franchement. Pas grand-chose à dire sur ce combat. Ça se passe nickel. Maintenant, c'est lui qui est devant, donc on va essayer de taper lui en priorité. On va même le ralentir un coup. Est-ce que ça vaut le coup ? Non, même pas. On a... Notre épée écrasante, qu'on va utiliser devant. Alors, très intéressant quand même de les utiliser le plus souvent possible, parce que ça leur donne de l'XP. Ils gagnent de l'XP nos... nos chers hôtes de la boîte. Et du coup, très intéressant. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire. Ils gagnent de l'XP, ils vont gagner de nouvelles compétences, etc., etc. Enfin, que de bonnes choses, que de bonnes choses. On va attendre avant de... Parce que lui, il va sûrement s'avancer là. Et donc, comme ça, on pourra faire une boule de feu sympathique. Voilà. Et bien, voilà. Encore un combat rondement mené. Sans souci. Et on devrait passer de niveau. Si tout va bien. Là, ça serait excellent. On va voir ce qu'on chope, mais a priori... A priori, c'est que du bon. Dommage, pas de coffre. J'aurais pu récupérer un coffre ici. Ça aurait été assez facile. Tant pis, on va pas s'en plaindre. Alors, c'est de l'XP. C'est un niveau. C'est génial. Alors là. Alors là. Est-ce qu'on prend de la mana ? Est-ce qu'on prend de la défense ? Je pense qu'on va prendre de la mana sans trop réfléchir longtemps, en vrai. Je pense que c'est assez évident. Ok. On peut récupérer un peu plus de choses. Alors. Est-ce qu'on prend de la nécromancie ? Est-ce qu'on prend de la nécromancie ? Et on met nos... Nos épaises devant comme des teubés pour attirer les coups. Mais je pense qu'on va attendre plutôt pour la concentration. Avoir plus de mana par manche. Ça me paraît un peu mieux. Ou alors on prend carrément le bonus d'XP plus 20. C'est du bénef pour le futur. C'est de l'investissement. On est encore assez tôt dans la game. Ah non. C'est par les esprits enragés. Ok. Il faut que je lise mieux. Après, cela dit, c'est une bonne chose aussi. Parce que je pense que l'XP, ça existe. Mais ça doit être ici. Ouais, c'est ça. C'est ici. Et les 5, je ne sais pas si je finirai par les avoir. Surtout que j'en ai quand même pas mal besoin ici. En vrai, guérison sera très bien plus tard. Mais je préfère me focus sur la magie du chaos. Donc on va attendre. Pour le moment, on n'est pas pressé. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. On va attendre. On va aller parler à la sorcière. La sorcière Martha D'Igonda. Donc c'est elle qu'on cherchait. Qu'est-ce qui vous amène au marée très chère ? Je cherche une jeune fille qui s'appelle Martha D'Igonda. C'est étrange. Qui peut avoir besoin de moi ? Je suis Martha. Ah, ben voyez-vous, je suis venu d'Arlania pour vous remettre un message de Karl Léonard lui-même. Il vous envoie une lettre portant le soeur royal prouvant son ascendance royale. et il vous demande votre main. Que voulez-vous répondre ? Oh mon Dieu, je lui dis non tant de fois comme il est têtu. Regardez-moi, Forben. Me voyez-vous devenir la femme du frère du roi ? J'ai presque 100 ans. Pauvre Karl, il n'a même pas remarqué la date sur le parchemin. Ses travaux, je les ai faits il y a 50 ans déjà. Mais j'avoue que j'aime bien Karl. Il est si cultivé et intéressant. Ah, comme j'aimerais être plus jeune. J'ai même demandé à ma mère de m'aider. Mais elle n'a pas réussi à terminer sa potion de rajeunissement. Et qui est votre mère si vous avez déjà 100 ans ? Elle vit non loin d'ici. Elle s'appelle Old Schwaka. C'est la sorcière la plus connue du marais. J'ai encore beaucoup à apprendre avant d'être à son niveau. Écoutez, mon cher. Pouvez-vous l'aider à faire cette potion ? Ainsi, je pourrai me rajeunir de plusieurs décennies et je ferai une épouse décente pour Karl, d'accord ? D'accord, oui. Si j'ai commencé à aider Karl, je vais aller jusqu'au bout. Par contre, est-ce que vous avez des choses à vendre ? C'est pas foufou, hein ? C'est pas foufou. Par contre, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va en prendre un juste. Je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de place. Ok. Eh bien, il va falloir attendre. Du coup, il va falloir attendre d'être dans un château. Eh bien, ce n'est pas grave. On va continuer par là. Ici, on est dans un château. On va aller voir. On va aller voir. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer derrière ? Non, on ne peut pas y aller. Ok. Frogus. Skelch. Ok. Ouh, ça, ça me plaît, ça, déjà. Ça, je vois ça. Ça me plaît. Ça, ça me plaît aussi. Les elfes loups-garous. Très, 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 très bien. Très, très bien. Alors, voilà. Vous voyez ce que je vous disais la dernière fois ? Donc, ça, c'est notre première... Ça serait notre première créature elfe. Elle n'aime pas les nains. Ils sont en guerre avec les morts-vivants et les démons. Donc, si j'avais des nains ou des morts-vivants ou des démons, ça serait pas foufou. Voilà. Mais ça, par contre, ça, ça m'intéresse vachement. Ah, par contre, elle peut créer... Cette créature-là en particulier, les elfes loups-garous peuvent tolérer les morts-vivants. Donc, ça, c'est bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire la transition dès maintenant. Du coup, on n'a pas assez de sous pour se prendre ça, mais on finira par le prendre. C'est une armure. Donc, ça remplacerait... Si, si, ça remplacerait, je pense. Je préfère avoir les deux d'intelligence. Surtout qu'on n'est pas loin du tout d'avoir les... les 7 points pour faire 10% de plus et qu'on voudrait se rapprocher des 15. Et puis là, il y a 2280. On est large. pour voir ce qui va nous arriver. On va lui parler, quand même. On va lui parler. Croac ! Ai-je de la visite ? Salutations, voyageurs ! Comment avez-vous réussi à venir jusqu'ici sans périr dans le marécage ? Bonjour à vous aussi, étrange homme ? Moi ? Un homme ? Croac ! Croac ! Croac ! Je ne suis pas un homme, je suis un homme grenouille. Et je m'appelle Skelch. Je suis le propriétaire du château de Browns Lane. Et vous ? Qui êtes-vous ? Je suis Forben, chercheur de trésor de sa majesté le roi Mark. Écoutez, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui vous ressemble. Seriez-vous frère à tout hasard ? Quelqu'un qui me ressemble ? Vous avez dû rencontrer Bagaba ! Oui, nous sommes parents. En réalité, j'ai deux frères. Bagaba et Bogis. Nous sommes fils d'une grenouille femelle qui a été transformée en princesse. Je suis le plus âgé. Ensuite, vient Bagaba et Bogis est le plus jeune. Très intéressant, très intéressant. Alors, les grenouilles princesses donnent des sens à des hommes grenouilles ? C'est bien ça. Nous, les enfants de la grenouille, nous sommes spéciaux. Nous nous développons de façon inhabituelle. Selon les normes humaines, nous ne sommes que des adolescents. Voyez, moi j'ai 10 ans, Skelch a 8 ans. Mais alors, attends, c'est toi Skelch ? À mon avis, il voulait dire Bagaba. Et Bogis n'a que 5 ans. Bon alors, humain, pouvez-vous m'aider, hein ? Ça dépend ce que vous me demandez. Voyez-vous, je suis l'aîné des Frogus et mon frère Bagaba refuse de me jurer fidélité. Pouvez-vous hisser mon drapeau sur sa demeure et faire en sorte qu'il me jure fidélité ? Euh... Ouais, on va faire ça. Parce que moi, j'aime bien son armée. Donc si je peux essayer de te garder le plus longtemps possible, ça serait génial. Parfait. Dès que vous aurez fini, revenez me voir sur le champ. Bien entendu, qui ne voudrait pas une récompense. Au fait, il y aura-t-il une récompense ? Bien sûr ! Soyez-en sûr ! 143 et 2100 pièces d'or. C'est très très bien. Parfait. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et on va aller voir du coup dans le laboratoire. Qu'est-ce qui se passe dans ce laboratoire ? Surforitop. Surferitop, qu'est-ce qu'il nous veut ? Surforitop. Hé ! Attention ! Il y a des produits chimiques dans le coin. Vous ne savez pas ce que c'est, donc soyez prudents. Mais qui êtes-vous ? Vous ne voyez rien ! Vous semblez avoir les yeux en face des trous. Souffrez-vous de strabisme ? Je suis un gnome. Pour être exact, je suis un alchimiste de premier rang. Vous pouvez donc m'appeler Surforitop. Merci beaucoup de me faire confiance, chère Surforitop. Vous êtes un gnome, un gnome alchimiste. Qu'est-ce que vous faites dans ces marécages, vous qui êtes une sommité de la science alchimique ? Ces marécages sont une source inestimable d'éléments et d'ingrédients alchimiques rares. Toutefois, on les trouve de plus en plus sous forme brute et il est impossible de les extraire sans toutes sortes d'opérations de distillation et d'hydrolyse. Écoutez, pourquoi me harcelez-vous ? Voulez-vous m'arracher mes secrets ? Sortez d'ici ! Non, je ne fais que passer. Peut-être des choses avant, une petite quête lui aussi. Écoutez-moi, comme tout alchimiste qui se respecte, vous devez avoir quelque chose à vendre. Montrez-moi ce que vous avez. Ah, les alchimistes. Alors, eux, je les adore. Eux, je les adore. Je les adore, ce sont des gnomes, donc pas des nains, a priori. Ah, les gnomes n'aiment pas les elfes. Les gnomes n'aiment pas les elfes, donc dommage. Mais peut-être une prochaine fois. Ok, et ça, ça donne plus 5 de rage. Mais j'aime beaucoup les alchimistes. J'aime beaucoup les alchimistes parce que, pour leurs bombes, leurs bombes sont excellentes. Vraiment, vraiment fortes. Je les trouve excellentes, ces bombes. Mais on va attendre, on va attendre d'avoir, d'avoir d'autres unités, tout simplement, je pense. Puis c'est tout. Alors, on va faire une dernière chose, on va combattre ce groupe de tyrannoyes, d'observateurs maléfiques, et on s'arrêtera là pour cette vidéo. On aura beaucoup de choses à faire ici, on aura à parler à cette grenouille, qui est, je pense, la grenouille que cherche notre camarade, comment il s'appelle ? Je ne sais plus du tout. Voyons voir les quêtes. Je sais qu'il y a quelqu'un qui cherche une grenouille. Le comte Argus, voilà, c'est ça. Le comte Argus cherche une grenouille à marier. Donc, top. On a, plus loin là-bas, on a le château. Et, il faut qu'on trouve la maison de la sorcière, donc ça doit être celle-là. Donc voilà, on y sera. Donc, parfait. Voilà. Très bien. Allez, on attaque. Dernier combat du jour. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est pas top, ça. Il me semble. On va voir, mais je crois que ça, c'est des malus ou des dégâts. La croix maudite. Jette des malédictions et donne des maladies. Donc, par contre, très bien. On n'est pas dans la zone. Donc ça, excellent. Et du coup, on va se permettre de tuer un maximum d'unités ici. Voilà. On va faire le zap et on va attaquer les petites bidules. Alors, par contre, on va attendre. Voilà. Comme ça, il y a la malédiction qui a été posée ici. Donc, est-ce que c'est ? Ouais, la vitesse diminuée. Excellent. Alors, est-ce que je peux combiner ça ? Ce qui serait excellent. On va juste attaquer, je pense. On ne va pas se prendre le chou. On va juste attaquer. Est-ce que je peux combiner ça avec ça ? On va essayer. On va essayer. Est-ce que ça m'étonnerait que j'arrive à tuer tout le monde, là ? Voilà. Parfait. Là, il n'avance plus. Là, on va contrôler les serpents qui n'ont pas attaqué. En plus, on va pouvoir aller attaquer les tiramail. Ça, c'est génial. Est-ce que je me change en loup ? Ouais. Allez. Et on va faire le hurlement qui ne sert à rien. Donc, on ne va pas le faire, du coup. Et on va aller attaquer une contre-attaque mais je ne pense pas que ça me tue, quand même. Oh, bah génial. Le petit coup critique. Parfait. Et ici, on va faire... On va faire ça. Voilà. Et là, c'est de nouveau à moi et ça, c'est génial. On va se mettre ici. Boule de feu sur moi-même. Tant pis. Hop. Et on va aller attaquer les petits... les petites araignées, quoi. On a en plus de ça l'épée écrasante qui va nous faire sûrement passer un niveau. On va passer un niveau pas à nous, hein. Au... aux guerriers, hein. Aux guerriers enragés. Là, on va se barrer d'ici. Comme ça, on n'aura pas la malédiction. Voilà. J'aimerais bien attendre pour pouvoir choper ça mais je ne sais pas si on va pouvoir... Je ne sais pas si on va avoir l'occasion. En vrai, je pense que si. En vrai, je pense que si. Je pense qu'on aura largement l'occasion. On va attaquer. On va re-attaquer. Et après, on va attendre. Ou alors... Non, bah encore mieux. On va faire les ours et les ours vont y aller. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Ah bah, c'est un nouveau tour. Ok. C'est vrai. On attend, on attend. On n'est pas pressé. On peut y aller dès maintenant. On va se mettre là. Plus loin que possible. On récupère le coffre. Combien il y avait ? 340. Écoutez, on prend, hein. Et là, on va tuer. C'est pas grave, hein. Il peut me tuer, lui. J'en ai rien à faire. Absolument rien à faire. Ah voilà, nickel. Combat rondement mené. De l'XP gratos. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, quoi. Alors, voyons voir. Juste une petite chose. Voilà, c'est ça que je voulais voir. L'esprit enragé The Rock a atteint un niveau supérieur. Sélectionnez une attaque spéciale à améliorer. Un mur de pierre. Qui fait 3 cases de long. Qui peut être détruit. Où on augmente les dégâts de l'épée écrasante. Mais ça augmente la rage. Je pense qu'on va augmenter les dégâts de l'épée écrasante. De toute façon, on arrive assez facilement maintenant à 8. Au bout de... Enfin, quelques attaques, quelques runes de combat. Au deuxième rune à peu près, on a maintenant les 8 de rage. Donc pas de soucis. Et puis voilà. On va s'arrêter devant cette petite grenouille à qui on parlera la prochaine fois. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. On se retrouve demain.